Les ballons, les montgolfières montent de plus en plus dans le ciel. Très honnêtement, j'espère que vous voyez quelque chose. C'est magique, c'est magique. L'air est très frais. On voyait le feu qui permet aux montgolfières de monter. Et je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Donc, tout est calme, reposé, comme dirait Graham Allwright. Pardon, Graham Allwright. Et on entend chaque heure les clochettes tintinabulées. Cette vue des ballons, des montgolfières qui s'élèvent dans le ciel, malheureusement, complètement, complètement à contre-jour. Ce qui ne nous empêche pas d'admirer les façades de Port Grimaud. Passion qui attend son départ, qui sait qu'il va rentrer maintenant à la maison. Petite émotion, grosse émotion, parce que je viens de passer des heures magiques avec des personnes, des équipiers, des équipières super sympas. Et il faut rentrer, bien sûr. Alors que j'étais bien partie pour aller jusqu'à Porquerolles. Ça sera plus tard. Très belles couleurs, très belles couleurs. Après les 30 noeuds que j'ai vus s'afficher hier dans le port, dans le port, à l'extérieur, les ballons continuent et montgolfières continuent de s'élever. Ah, c'est magique. Je n'ai pas d'adjectif. C'est magique. L'autre jour, nous avons eu 5 alpha jets qui, non seulement, nous ont survolé à une autre vitesse que les montgolfières, mais ont lâché leur gaz bleu, blanc, rouge. Et ce sont de grands moments. Ce sont de grands moments. Tout à fait génial. À bientôt. Sous-titrage ST' 501